65 correspondants de l'agence ivoirienne de presse sont à un séminaire de renforcement de capacité sur la diversité et la qualité de la production à la maison de la presse depuis jeudi 13 avril 2023. Objectif, renforcer les connaissances des correspondants pigistes sur l'écriture d'agence et leur enseigner les techniques rédactionnelles des grands genres. Le compte-rendu de Diane Cablancan et d'Ismail Doza. Pour l'agence ivoirienne de presse, le renforcement des capacités est une priorité car comme on le dit, l'on ne finit jamais d'apprendre. C'est tout le sens de cet attelier de deux jours que l'agence organise du jeudi 13 au vendredi 14 avril 2023 place sous le thème les correspondants de presse pigistes face aux défis de la diversité et de la qualité de la production. Nous sommes dans le cadre de la formation continue des agents de l'AIP et en fait on peut dire que c'est notre rentrée de formation 2023 et on entend cela en présentiel avec les correspondants de presse. Parce qu'il y a des enjeux, nous voulons changer de paradigme parce qu'on a besoin aujourd'hui que les correspondants de presse aillent au-delà des sentiers battus. Nous voulons vraiment des sujets pertinents et aussi une production de qualité. Quatre modules de formation sont inscrits au programme de ces deux jours de formation. Cet atelier va aussi permettre aux formateurs d'échanger avec les correspondants sur le contenu de leur production et leur rappeler des dispositions pour une couverture optimale des élections. Au cours de ce premier jour de formation, 12 d'entre eux ont reçu des prix récompensant leurs efforts fournis en 2022. Le premier prix est revenu à Tanguy Gaillé, correspondant AIP à Sangon. Il faut rappeler que l'agence ivoirienne de presse AIP organise chaque trimestre un webinaire pour renforcer les capacités de ce maillon important dans sa chaîne de production de dépêche.